Les manchots de drôles d'oiseaux Auteur John Saint-Denis Leur façon de se déplacer Les manchots sont des oiseaux. Ils ont des plumes et des ailes et ils pondent des oeufs. Toutefois, contrairement à la plupart des oiseaux, ils sont incapables de voler. En fait, ils ont des ailes qui ressemblent davantage à des nageoires. Certains disent que les manchots peuvent voler, mais qu'ils le font dans l'eau. Les scientifiques affirment que les manchots ont déjà volé il y a plus de 40 millions d'années. Comme ils passaient de moins en moins de temps sur la Terre, leur corps s'est adapté à la vie marine. Les manchots sont des oiseaux aquatiques. Ils peuvent nager, plonger, flotter, ramer, jouer et se nourrir dans l'eau. Leur corps en forme de petite fusée est très bien adapté à la vie aquatique. C'est grâce à cette forme qu'ils peuvent tourner et s'élancer dans les vagues. Les manchots sont maladroits sur Terre et ils ne s'y déplacent pas aussi facilement que dans l'eau. Ils se tiennent debout car leurs pattes sont situées loin à l'arrière du corps. Ils marchent en se dandinant parce que leurs pattes sont très courtes et larges. Certains manchots, comme le manchot d'Adélie, peuvent franchir des centaines de kilomètres pour atteindre le lieu où, regroupés en colonies, ils pondront leurs oeufs et prendront soin de leurs petits. Leurs ailes Avec le temps, les ailes des manchots ont fini par ressembler à des nageoires. Ils s'en servent pour nager et pour ramer à la surface de l'eau. Les manchots utilisent leurs ailes pour mieux glisser sur le ventre. Ils les secouent et poussent des cris pour attirer leurs partenaires. Parfois, ils agitent leurs ailes pour éloigner les manchots en train de voler les pierres qui forment leur nid. Ils donnent aussi des coups d'ailes aux goélands qui s'approchent de leurs oisillons. Leurs plumes Les plumes des manchots sont disposées en plusieurs couches qui se chevauchent à la manière des écailles de poisson afin d'empêcher l'eau d'atteindre la peau. Les manchots ont aussi du duvet sur la tige de leurs plumes. Ce duvet les garde au chaud pendant les longues périodes qu'ils passent dans l'eau. Leurs plumes nécessitent des soins spéciaux et les manchots les lissent avec une grande habileté. Un manchot qui lisse ses plumes répand sur elle une huile provenant d'une glande située près de sa queue. Cela rend son plumage imperméable et luisant. La mue des manchots se produit une fois par année. Leurs plumes vieillissent et tombent. Les nouvelles plumes repoussent en 30 jours. Pendant que leur plumage se refait, les manchots doivent rester hors de l'eau, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Une importante couche de graisse se forme sous leur peau en prévision de cette période. Leurs tailles Il y a des manchots de toutes les tailles. Certains sont parmi les plus grands oiseaux du monde. Les manchots empereurs et royaux sont les plus gros. Le manchot empereur atteint souvent 1,2 m de haut et pèse environ 40 kg. Le manchot royal peut peser jusqu'à 18 kg et mesurer entre 80 et 90 cm. Le manchot pygmé est la plus petite espèce. On le surnomme le petit manchot bleu à cause de son plumage bleuté. Il mesure environ 40 cm et pèse approximativement 1 kg. Chaque soir, il regagne le rivage pour y dormir. Sur les plages d'Australie, où vivent ses manchots, Les gens se rassemblent souvent pour les voir défiler jusqu'à leur nid. Leurs habitants La plupart des gens pensent que les manchots ne vivent que dans les régions froides du globe. Il est vrai que certains, tels les manchots empereurs et d'Adélie, Vivent dans le climat rigoureux de l'Antarctique, Où le vent fait rage, la neige tourbillonne et la température peut descendre jusqu'à moins 62 degrés Celsius. D'autres espèces préfèrent les températures plus douces d'endroits comme les îles Galapagos dans l'océan Pacifique. La terre y est chaude, mais l'eau est tempérée par des courants froids. Le manchot du Cap habite les régions côtières de l'Afrique du Sud, où il peut faire très chaud. Cela l'amène à creuser des terriers pour y pondre ses oeufs et pour y élever ses petits à l'abri de la chaleur. Leur nourriture Quelle que soit la région du globe où ils vivent, les manchots se procurent leur nourriture dans l'océan. Ils plongent pour attraper des calmeurs et des poissons et pour se nourrir aussi de krill. Cette nourriture est aussi adéquate pour leurs petits. Les manchots donnent de la nourriture partiellement digérée à leurs oisillons. Un grand nombre de manchots cessent de manger de la période d'accouplement jusqu'à la ponte des oeufs. Leurs ennemis Les manchots ont un comportement très protecteur à l'égard de leurs petits et ils surveillent constamment les prédateurs, tels que les goélands et les léopards de mer. Ils forment des cercles autour de leurs nids et chassent les prédateurs. Dans l'eau, ils doivent se méfier des épaulards qui sont toujours à la recherche de nourriture. Les types de manchots Il existe un grand nombre d'espèces de manchots. On les reconnaît à certaines caractéristiques. Ainsi, la queue du manchot d'Adélie, du manchot à jugulaire et du manchot papou est raide et ressemble à un pinceau. Le manchot d'Adélie Le manchot d'Adélie vit en Antarctique et quitte la mer seulement pour la saison des nids. Durant cette période, des anneaux blancs apparaissent autour de ses yeux. Ils glissent sur la glace pour rejoindre les autres membres de sa colonie. Le couple travaille ensemble à la préparation du nid. Après la ponte des oeufs, les deux parents s'occupent des petits. Le manchot à jugulaire Le manchot à jugulaire est appelé ainsi en raison de la fine ligne noire qui parcourt son menton. Les manchots d'Adélie et les manchots à jugulaire sont souvent réunis dans la même colonie. Parfois, des manchots à jugulaire forcent des manchots d'Adélie à quitter leur nid afin d'y vivre. Après la saison des nids, ils retournent à l'océan. Le manchot papou porte des marques distinctives, un bec rouge et des taches blanches au-dessus des yeux. Contrairement au manchot à jugulaire, c'est une bête douce. Le manchot papou adulte est un gros oiseau dont le poids atteint souvent 7 kg. De plus, il mesure près de 1 mètre de haut. Les manchots papou sont les plus rapides nageurs de tous les manchots. Le gorfou sauteur a des touffes de plumes orangées ou jaunes hérissées au-dessus de ses yeux rouges. On l'appelle sauteur parce qu'il bondit comme une balle en sautant d'un rocher à un autre. Il saute dans l'océan les pieds en premier. Le manchot empereur Le plus grand de tous les manchots, le manchot empereur, est majestueux. Il vit en Antarctique et, contrairement aux autres manchots, il ne construit pas de nid. Le mâle conserve l'œuf pondu par la femelle sur ses pieds en le protégeant dans un repli de son ventre. La femelle va chercher de la nourriture dans la mer où elle reste jusqu'au moment de l'éclosion. À son retour, les deux parents se relaient pour nourrir l'oisillon et en prendre soin. À une certaine époque, on chassait les manchots pour leur huile. De nos jours, les lois les protègent. L'eau polluée par des déversements de produits chimiques et de pétrole représente une nouvelle menace pour eux. De plus, la surpêche pratiquée dans les eaux où ils vivent fait en sorte qu'un grand nombre d'espèces sont menacées de disparition. De nos jours, de nombreuses personnes travaillent fort pour aider ces drôles d'oiseaux à vivre en sécurité dans leur habitat naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !